Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Ils nous ont battus à Azincourt, brûlé Jeanne d'Arc, emprisonné l'Empereur sur une île où même les candidats de Koh Lanta n'osent pas venir, et là, ils viennent de nous planter en disant « bye bye, on n'a plus besoin de vous ». De qui s'agit-il ? Mais des sujets de sa gracieuse majesté, voyons. Ah oui, on peut le dire, messieurs les Anglais se sont tirés les premiers. Ils ont beau avoir une reine, ils sont démocrates et vox populi. C'est vrai que l'Europe, c'est agaçant. On n'a plus l'impression d'être maître chez soi, on se voit imposer des directives venant de technocrates qui ne font pas la différence entre un camembert et un roquefort, mais qui, eux, peuvent boire un bon coup, avant de prendre la voiture, vu qu'ils ont un chauffeur. Vous me direz, les Anglais, pour ce qui est de la Boostify, c'est pas les mieux placés. En matière oenologique, ils seraient plus proches du bec en zinc que du chevalier du Tastevin, et leur façon de cuire le charolet procède davantage du rechappage de pneus que de la cuisine. Nous devrions réagir à cette façon désinvolte qu'ils ont eue d'abandonner le navire sans nous demander la permission. Et une bonne manière de le faire serait de supprimer de notre usage quotidien, dans la parole et dans les actes, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la perfide Albion. Interdiction, par exemple, pour les bricoleurs et les quincaillers, de se servir et de vendre des clés anglaises. À la limite, le vendeur pourrait-il souffler à l'oreille de l'acheteur. « Oui, si je comprends bien, vous voudriez cet ustensile qu'on appelle une clé et qu'on utilise beaucoup outre-manche ? » À moins de tomber sur un client demeuré, et après un bon clin d'œil complice, le marchand devrait pouvoir écouler son stock. Au restaurant, évidemment, plus d'assiette anglaise, remplacée par une composition de légumes froids et rôtis à la viande de bœuf réfrigérée dans son apache de mayonnaise, qui fera très bien l'affaire, même au buffet de la gare de Romorantin. Dans les orchestres symphoniques, à défaut de supprimer l'instrument qui fait un très joli son et dont il serait dommage de priver les mélomanes, il faudra changer sa dénomination. D'anglais, le corps se transformera en onglet, comme le morceau de viande du même nom, ce qui donnera aux musiciens un peu plus d'appétit pour souffler de dents. Pour les premiers ébats nuptiaux, les jeunes mariés devront revoir leur géographie. Notamment, la jeune et virginale fiancée recevra de sa mère un conseil sensiblement différent de celui qu'elle avait elle-même recueilli de la sienne. Elle n'entendra plus la terrible formule « Ferme les yeux et pense à l'Angleterre » puisqu'elle sera remplacée par « Ferme les yeux et pense au Luxembourg ». Vous me direz « Pourquoi le Luxembourg ? » Je vous répondrai parce que ça rime avec « Bonnebourg ». Et puis ici, c'est d'actualité. Toujours pour l'alcôve, il est évident que le très utile petit morceau de caoutchouc sera privé de son épithète anglo-saxonne. Plus question de parler de capote anglaise. Capote luxembourgeoise me paraît bien, mais là, ne me demandez pas pourquoi. « Filet à l'anglaise », voilà une expression souvent utilisée, mais qui va disparaître toute seule, compte tenu du bruit que nos voisins d'Outre-Manche ont déclenché quand ils ont fait leur Brexit. Merci, mon cher Philippe, et bonnes vacances. Mon cher Philippe, je vous souhaite également d'excellentes vacances. Merci. Merci.